Générique C'est un circuit d'Italie qui est Pietran Murata Donc il est un circuit d'Italie Comme j'ai dit d'ailleurs il y en a plusieurs des circuits d'Italie Dans le jeu il y en a au moins deux Parce que j'en vois un autre aussi que je me fais à plus de long Et puis voilà donc en espérant Que ça se passe bien les gars Donc toujours en mode carrière Si vous voyez que j'ai tout le temps la même moto avec la même tenue C'est normal c'est parce que je fais les vidéos En ma carrière et puis voilà En tout cas là je fais un bon départ C'est plutôt pas mal Donc on est sur de la terre battue comme à Prostava Et une terre qui est assez rouge d'ailleurs Qui est pas la même couleur que Putain ça commence Qui est pas de la même couleur que Que certaines terres des autres circuits quoi Et puis voilà on va essayer de faire On va essayer de faire ça bien les gars Et puis voilà On va essayer de pas trop Faire de rewind aussi parce que je sais qu'il y en a qui a une bof Et puis voilà En espérant que ça se passe bien Donc là déjà j'ai une petite avant Oh il y en a qui s'est cassé la gueule derrière avec une moto bleue Oulah Mais franchement il y a des descentes et des montées dans la course C'est assez impressionnant Pas mal de virages Je pense que c'est une course qui est pas mal franchement Et puis ouais Donc si je pars pas beaucoup c'est que je suis concentré comme d'habitude Là je suis plutôt pas mal je pense Et après s'il reste premier pendant toute la course ça va vous faire chier Sauf qu'il y a 3 tours Oh putain La roue à l'arche que j'ai tapé J'ai eu de la chance de pas respawn Parce que je suis quand même loin d'un autre Mais de toute façon là si je tombe je fais pas rewind Mais ça je perds un petit peu de temps Puis ça va laisser mes adversaires me rattraper Il y aura un petit peu plus de challenge C'est pas comme si je faisais la course tout seul Là par exemple je tombe Hop J'ai pas fait exprès hein Je sais pas si Pour ça je respawn Et puis mes concurrents sont pas loin derrière Ils vont me doubler voilà Pour ça je serai pas tout seul Et la vidéo sera plus On va dire intéressante Bon Là je rewind Hop On a déjà fait presque Le premier tour les gars Donc l'arrivée qui est juste là Donc 3 tours comme j'ai dit En difficulté moyen Comme d'habitude Je trouve pas la difficulté Je défends moyen Comme ça voilà c'est pas trop facile Puis vu que je suis débutant C'est plutôt une difficulté qui est convenable pour moi Après faut aussi faire un bon départ Si je tombe au début J'ai galéré quand même un petit peu A remonter J'ai que le jeu depuis hier Et puis voilà Ah il y en a qui ont le retard là La vache J'ai fait à peine deux tours Et il y en a qui ont déjà Le retard Je vois que c'est C'est niveau moyen Parce que je pense Enfin j'ai jamais fait Alors la difficulté Comme en réaliste Comme l'avis ça va être chaud Ça doit être chaud en réaliste les gars Je crois que je teste ça aussi En difficulté réaliste A mon avis ça va être un truc de malade Et puis voilà Le panneau MXGPL Elle me casse un peu les coups Ça fait deux fois que je me le prends Il est fort exprès de mettre des panneaux Au mauvais endroit Je sais pas si en vrai ça arrive Que les pilotes exprennent les panneaux Les panneaux publicités Parfois ça me fait un mal la gueule Parce que je sais pas en quelle matière Qu'est-ce que c'est fait Mais peut-être du métal Je sais pas Comme les panneaux là Pour les élections présidentielles Qu'on met sur les grillages et tout En tout cas chez moi C'est comme ça qu'est-ce que c'est fait Et puis après j'en sais rien C'est peut-être juste une bâche Qui est posée sur des piquets Enfin bref Revenons à nos moutons Ou plutôt à nos moutons Donc nous sommes déjà au troisième tour les gars C'est assez rapide les tours C'est simple Cernet est précis Ça j'en prends un petit peu d'avance là Et franchement avec moto Enfin avec MXGP J'ai appris pas mal de sponsors Que je connaissais pas Par exemple les motos de la marque TM Je connaissais pas C'est une moto là Dans le jeu C'est une TM Je connaissais pas Je connaissais qu'à TM Mais pas TM Au niveau des sponsors Oula Il y a un sponsor qui s'appelle UFO Qui est une marque d'accessoires moto et tout Que je connaissais pas Après il y a plein de sponsors dans le jeu Que je connaissais pas Donc j'ai appris plein de choses Donc c'est bien Donc le GP je connaissais rien Il y a deux jours Maintenant j'ai appris qu'il y a pas de choses Donc c'est bien Là je vois des sponsors Parts Europe Tout ça je connais pas Maintenant si on parle de ça Je dirais Ah tiens ça c'est un sponsor Qu'il y a dans MXGP Donc même si je sais pas ce que c'est exactement Au moins je connais des sponsors Là je vois le sponsor Dunlop Donc qui est une marque de pneus Ça je connais Heureusement Oh Ah ouais c'est bon je suis connu Et ouais Et par contre dans le jeu Il n'y a pas de pneus Dunlop Il y a les pneus Michelin Il y a Pierre Ely et tout Parmi les plus connus Mais il n'y a pas Il n'y a pas la marque Dunlop Donc je sais pas pourquoi ils mettent ça Comment En sponsor au bord du circuit Mais c'est pas grave Et donc voilà les gens C'est déjà la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas à lâcher un petit like Et à commenter la vidéo Si elle vous a plu Tout simplement Abonnez-vous à ma chaîne Si c'est pas encore déjà fait Et moi je vous laisse Sur ces images D'ici là tout le monde game Et je t'ai tout le monde Peace Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501